hello bonjour à tous je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour la reprise de ces lives du jeudi qui sont spécialement concentrés sur la création de nouvelles réalités la création de nouveaux paradigmes effectivement c'est toujours très intéressant de parler de déprogrammation des blessures et du passé mais je trouve que c'est tout aussi important d'accorder de l'importance de l'attention et de la conscience sur la manière dont nous construisons notre présent notre futur et donc la création de notre monde de notre décor et de notre réalité voilà donc je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais vous parler de quel quel est le soin énergétique le plus puissant quel est le soin énergétique le plus puissant je pense que vous allez être très surpris de cela et je suis très heureuse de partager ça avec vous mais déjà j'aimerais vous demander si vous m'entendez bien hello et bienvenue merci pour l'enthousiasme que vous avez porté sur le sujet de ce live j'ai reçu pas mal de messages me remercions de proposer ce live donc voilà j'espère que vous allez bien mes amis je suis très très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui après deux semaines de pause de repos est-ce que vous m'entendez bien dites moi déjà si vous m'entendez bien dites moi déjà si vous m'entendez bien ok je vais commencer tranquillement ce live dans tous les cas vous avez le replay juste derrière ce qui serait intéressant pour moi bien sûr c'est que vous puissiez aussi déjà liker si vous passez par là parce que moi je suis derrière ma caméra et c'est toujours une joie pour moi de savoir que vous êtes passé par là et puis vous pouvez aussi laisser un commentaire sur ce qui vous a parlé dans ce live ou peut-être une question dans tous les cas je serais très ravie de d'échanger aussi sur ce sujet avec vous d'avoir votre point de vue voilà alors quels sont quel est le soin énergétique le plus puissant pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui mes amis je vous parle et je vous amène ce sujet aujourd'hui parce que beaucoup de personnes autour de moi que ce soit des personnes qui viennent me voir où je vois aussi beaucoup sur les postes les réseaux sociaux des personnes qui disent armel j'ai eu un soin énergétique c'était vraiment puissant et cette personne m'a retiré mes blocages des blocages liés à l'argent cette personne m'a retiré les blocages ou m'a nettoyé mes mémoires concernant l'argent concernant ma relation avec l'homme concernant ma relation avec la femme ça y est je suis débarrassé du problème ma relation avec mon père ça y est c'est fait puisque j'ai eu ce soin là donc ça y est ma relation avec mon père c'est bon ma relation avec ma mère c'est bon ok donc ça c'est une chose et puis il ya aussi l'inverse c'est à dire on peut aussi je vois aussi des personnes qui viennent me voir me disant tiens armel j'ai fait un soin extraordinaire rituel d'élévation qui m'a permis de me reconnecter ou de me reconnecter à mon moi supérieur qui m'a permis d'augmenter ma fréquence vibratoire donc ça y est ma fréquence vibratoire sur l'abondance elle est là ça y est j'ai fait un soin j'ai fait un rituel ça y est c'est bon ok moi la première chose mes amis c'est que j'aimerais vous amener à vous questionner sur ce sujet j'aimerais que vous puissiez prendre un temps de pause pourquoi en fait et vous allez voir la fin de ce live l'importance de 2 du fait de se poser les bonnes questions d'accord le fait de se poser les bonnes questions la question que j'aimerais vous poser mes amis c'est comment pensez vous que c'est possible qu'une personne qu'une personne extérieure à vous et le pouvoir magique extraordinaire de vous débarrasser d'un problème ou de vous amener à haut niveau conscience de vous même si vous même vous n'avez pas pris conscience de la racine de votre blocage si vous même vous êtes dans l'interrogation et dans l'ignorance de ce qui se joue pour vous qui fait que de ce qui se joue pour vous intérieurement et dans votre mécanique vibratoire qui fait que vous vivez certaines situations spécifiques comment est-ce que c'est possible pour comment est-ce que c'est possible pardon que quelqu'un à l'extérieur comment est-ce que c'est possible qu'une personne à l'extérieur de vous et ce pouvoir magique d'intervenir en vous alors que vous même un vous ne vous ne savez pas quelle est la racine de votre blocage qui fait que vous vivez cette situation vous n'en avez pas connaissance vous ne savez pas et donc vous n'avez pas les moyens de transformer intrinsèquement votre espace intérieur pour pouvoir vivre une réalité extérieure après le soleil qui est parti vous voyez bien intéressant c'est intéressant on va faire avec les aléas de de la lumière du jour donc comment est-ce que c'est possible qu'une personne à l'extérieur d'être là vous peut intervenir dans votre dans votre quand on parle d'un soin énergétique on parle d'un soin dans votre espace intérieur d'accord donc comment est-ce que ça cela est possible s'il y a il n'y a pas eu de process venant de vous même un process interne de déconditionnement et de reprogrammation de reprogrammation c'est une question que je vous pose peut-être me déplacer pour vous offrir une meilleure luminosité parce que c'est important c'est pour moi de pouvoir peut-être que là c'est mieux je sais pas si je vais peut-être fermé la baie vitrée ne quittez pas je suis toujours avec d'accord s'offrir les meilleures conditions pour partager ce sujet si important vous voyez pas plus en fait vous voyez pas plus je vais m'installer là et je vais plus bouger quoi qu'il en soit je vais rester là la meilleure luminosité ok je vais rester là je veux plus bouger si on va faire on va faire avec peut-être que je vais retourner dehors donc ça c'est vraiment le qui est le premier questionnement à voir en fait avant de poser à une crédibilité sur quoi que ce soit c'est important d'avoir la curiosité déjà de se poser des bonnes questions et de se dire attend dans quelle mesure est ce qu'une personne extérieure à le pouvoir magique de me débarrasser d'un problème et d'un blocage soit des vies intérieures soit de ce que je traverse ici ou de m'élever en conscience bien sûr alors que moi même d'une certaine façon je n'ai pas pris conscience de mon blocage c'est à dire que moi même dans ma mécanique interne il n'y a pas eu de processus de conscience il n'y a pas eu un processus de déconditionnement et de reprogrammation et lire une chose en fait c'est que je pense que vous je passe c'est la même chose pour vous mais du coup on se pose et puis on est bien d'accord qu'on est vous le dit tout même peut-être et moi on se pose vraiment ça de se dire on ne peut pas changer l'autre aucune personne n'a le pouvoir de changer quelqu'un si cette personne ne le décide elle-même on est d'accord sur ça donc ça voudrait dire que on se pose la question de hockey à quel moment une personne décide de changer en fait ça veut dire déjà quand on dit qu'on ne peut pas changer quelqu'un on peut pas on ne peut pas changer l'autre s'il ne le décide lui même ça voudrait dire que la personne a un pouvoir personnel sur sa vie sur les transformations qu'elle veut vivre on peut faire intervenir les meilleurs intervenants les meilleurs thérapeutes les meilleures personnes les plus puissantes dans leur dans leur pratique si la personne ne décide pas de d'actionner le changement elle-même la personne ne le peut pas on est d'accord donc ça ça sous temps que chaque personne à l'intérieur de nous toute transformation commence à l'intérieur de nous par cet élan de vouloir changer les choses ça commence par un élan un élan et un désir de vouloir transformer les choses mais c'est là où c'est important d'aller un petit peu plus loin est ce que toute transformation est possible et s'imprime dans notre vie uniquement parce qu'on désire changer je pense que le désir ne suffit pas vous pouvez dire ok moi je ne veux plus de ma relation avec des hommes toxiques moi j'ai envie d'une relation pérenne dans le temps avec beaucoup d'amour et d'harmonie ok vous avez enclenché un désir et c'est le point de départ c'est très important mais ce désir là si vous ne vous mettez pas en oeuvre de mettre ce désir en place et en forme dans votre vie ce désir ce désir ne suffira pas pour matérialiser à travers des événements de vie le fait que vous allez vivre une relation concrète avec un homme qui vous conviennent vraiment ce qui veut dire que pour que tout changement puisse se faire au sein d'un être humain ça commence par un désir qui lui appartient un élan de soi un élan de soi et toute une mise en mouvement tout un tout un processus de déconditionnement et un processus de reprogrammation pour justement entrer dans un mouvement dans un changement de conscience c'est à dire un qui commence déjà par un changement de conscience un changement de conception de soi un changement d'attitude un changement de 2 2 de compréhension de la vie est ce que vous voyez bien ce que je veux dire donc la question je vous la repose mes amis comment est ce qu'une personne la question de ce thème de ce live c'est quel est le soin le plus le soin énergétique le plus puissant je vais vous donner la réponse tout à l'heure mais déjà j'aimerais que vous puissiez vous poser cette question c'est comment est ce qu'une personne une personne extérieure à vous aussi puissant soit-il dans sa pratique aussi reconnue soit cette aussi reconnue soit-elle aussi puissante soit-elle dans sa pratique à le pouvoir de changer quelque chose dont vous êtes le seul à avoir une mainmise c'est à dire votre espace intérieur c'est à dire votre propre mécanisme intérieur votre propre compréhension des choses votre propre perception des choses c'est à dire vous et là où j'insiste c'est que l'autorisation que vous donnez à quelqu'un en disant voilà débarrassez moi de ça parce que je n'ai plus envie de ça et qui anime un désir de vivre autre chose et qui anime une autorisation que vous donnez à l'autre d'agir auprès de vous ne veut pas dire pour autant qu'il y à une prise de conscience de ce que une prise de conscience de votre blocage interne une lecture claire et précise de votre blocage interne c'est à dire des transformations concrètes que vous avez besoin de mettre en place qu'est ce que vous en pensez déjà à partir de là qu'est ce que vous en pensez je vais revenir dehors parce que qu'est ce que vous en pensez mes amis je pense que là déjà ça mérite une réelle réflexion ça mérite de se poser vous voyez pour pour à la balle alors là me voit plus ça mérite de se poser vraiment ça mérite de se poser vraiment la question c'est aussi une question de pourquoi est ce que je vous parle de ce sujet je vous parle pas de ce sujet juste comme ça en fait je vous parle de ce sujet parce que j'ai un parcours avec les soins énergétiques moi même j'ai parti j'ai pratiqué des soins énergétiques au tout départ les personnes qui me connaissent d'ailleurs je j'ai je suis thérapeute énergéticienne à la base et c'est moi qui vous aborde ce sujet là de cette façon là effectivement j'étais thérapeute énergéticienne au tout départ ce qui veut dire que dans tous mes soins quand les personnes venaient me voir d'abord j'avais un temps d'échange on avait un temps d'échange dans lequel j'allais cibler la racine de déblocage ensuite la deuxième phase c'était la transformation à la déprogrammation de ces blocages et puis après je prenais un temps un temps pour un soin énergétique dans lequel je posais mes mains pour aller vérifier si effectivement pour aller vérifier appuyer ou complémenter ce première phase de d'échange que nous avons et puis bien sûr dans mon parcours de soins énergétiques j'ai fait des formations reiki je pense que j'avais déjà du magnétisme dans les mains d'une certaine façon parce que c'est pas quelque chose que j'ai conscientisé un moment donné de ma vie mais c'est quelque chose qui a paru très clairement parce que quand j'étais professeur de salsa dès lors que je touchais les gens j'avais une lecture sur ce qui se passait chez eux je ressentais ce qui se passait chez eux et les gens disaient on fait pas on vient pas prendre que des cours de danse avec armel il ya vraiment quelque chose les gens se transformer littéralement donc je veux on va dire que je sais ce don déjà inné en moi et ok j'ai fait la formation reiki mais après tout a changé quand je me suis connecté branché bon ça ça m'est arrivé comme ça j'ai eu cette chance là à la fréquence christique et à la fréquence de la sainte vierge marie donc mes soins ont pris tout autre j'avais ma propre méthode j'avais ma propre lecture au niveau là ma propre façon de faire au niveau de mes soins énergétiques donc voilà mais avec le temps et avec la pratique j'ai réalisé que pour mes soins énergétiques que après cet échange que j'avais avec les gens cet échange qui comprenait justement des prises de conscience et des invitations à une transformation profonde et intrinsèque des personnes que j'accompagnais j'ai réalisé que les soins énergétiques que je faisais après n'était que la validation des transformations qui étaient déjà mis en place en amont durant l'échange et là je me suis posé la question je me dis mais enfin mais qu'est ce qui est en train de se passer en fait qu'est ce qui est en train de se passer et puis après j'ai testé je me suis dit ok je vais faire des soins énergétiques sans parler sans prise de conscience sans rien d'accord donc la personne s'allonge je mets les mains ok donc la personne ressort de là la personne se sent très très bien très très bien mais ce que la personne a transformé sa vie dans le temps non quelques mois après des mois des semaines après la problématique revenait d'accord donc qu'est ce que j'ai compris à partir de ça j'ai compris en fait que les soins j'ai compris que ce qui participait véritablement à la transformation énergétique et vibratoire des gens venait de la puissance de la conscience venait effectivement de leur prise de conscience de leur propre blocage de leur propre mécanisme bloquant la prise de conscience d'une transformation ce mouvement d'aller vraiment changé de de perception de soi même de changer la perception de l'autre la perception du monde le fait d'être prêt de se mettre en action différemment donc un changement de comportement et le fait aussi d'actionner justement un changement de version de soi dans le sens d'un changement d'une réelle changement de structure identitaire c'est en changeant notre vibre la vibration du personnage qu'on peut changer notre scénario de vie donc j'ai compris que le changement de conscience était la source naturelle et pérenne dans le temps d'un changement énergétique et vibratoire donc à partir de ces soins j'ai compris mes amis que tout changement énergétique est un mouvement naturel c'est un mouvement naturel qui décline qui vient qui est décliné par ceux par une par ce changement de conscience par ce mouvement de changement de conscience par ce processus de déconditionnement et de déprogrammation ainsi que la reprogrammation et ça veut dire quoi en fait ça veut dire seul seul vous êtes les seuls à avoir le pouvoir de changer intrinsèquement votre énergie votre fréquence vibratoire voilà ce que ça veut dire parce que la prise de conscience elle ne peut venir que de vous aucune personne à l'extérieur aussi compétent et reconnue soit elle ne peut vous amener à changer de conscience si vous ne le désirez vous même et quoi que mais aussi douloureux quoi celle que soit les événements que de vie que vous êtes en train de vivre nul nul n'est exempt nul n'est délesté de de comment dire de traverser nos expériences de vie nul n'est ne peut se délester de cette douleur comme ça sans être dans la transcendance c'est impossible c'est impossible vous pouvez pas demander à quelqu'un de vous débarrasser de quelque chose alors que cet événement de vie ce blocage cette douleur elle fait partie de votre expérience elle fait partie de vos prises de conscience je sais pas si du coup ça amène un éclairage ce que je suis en train de dire donc ce que je suis en train de dire mes amis alors c'est important pour moi de je ne suis pas en train de vous dire que les soins énergétiques ne servent à rien c'est parce que je dis du tout attention ce que je suis en train de vous dire mes amis c'est que les soins énergétiques peuvent être aidants effectivement mais les soins énergétiques sont des soins d'accompagnement mais c'est pas des soins qui vous transforme intrinsèquement ça vous accompagne ça moi aussi je fais des soins énergétiques chez une magnétiseuse elle est super elle est là elle m'aide mais qui va s'occuper de ma situation de merde moi parce que je suis la seule à pouvoir transformer ma vibration intérieure et donc mon énergie je suis la seule à pouvoir agir sur ma vibration intérieure et donc sur mon énergie je suis la seule à accepter jusqu'où je suis prête à aller pour transformer certaines choses pour lâcher certaines choses je suis la seule à pouvoir faire ce pas là jusqu'au jusqu'où je suis prête à le faire ce qui veut dire que parfois processer pour un changement c'est pas ça c'est pas agréable parce qu'on est dans une traversée émotionnelle mais en fait on n'est pas juste dans une traversée émotionnelle pour vivre une traversée émotionnelle on est dans une traversée émotionnelle pour le meilleur pour soi donc on la traverse en sachant qu'on est en train de transcender des mémoires des blocages qui nous empêchent de nous connecter à notre nature profonde à la version la plus haute de nous au ressenti d'amour la plus haute de nous au ressenti de l'abondance la plus élevé de nous donc on peut pas se fuir mes amis on pourrait pas on peut pas se fuir on peut pas vous pouvez pas demander à quelqu'un la la débarrasse moi de ça comme ça moi je m'en occupe pas je te refais de la patate chaude coco si tu veux bien t'en occuper même lui va faire son soin va dire ta patate chaude moi je m'en fous je vais me nettoyer je m'en fous vous comprenez donc en fait ça veut dire ça veut dire que ben ouais cette patate chaude excusez moi de dire les mots cette putain de patate chaude mais va falloir s'en occuper mais c'est tout simplement quand vous mettrez la main à la pâte que vous plongerez dans votre histoire que vous serez prêt à renoncer à certaines choses qui vous font du mal et que vous serez prêt à vous autoriser enfin enfin vous autoriser au meilleur pour vous que vous puissiez vous donner de la valeur à vous même assez pour que vous puissiez dire oui je suis digne de recevoir oui je suis digne d'un grand amour et c'est dans cette transformation intérieure non pas dans des prospections non pas dans des désirs profonds noble le désir ne suffit pas je peux dire oui moi je désire un homme extraordinaire une relation extraordinaire le grand amour je désire vivre dans l'abondance c'est bien beau les amis c'est bien beau mais ça ne suffira pas c'est pas ces formations c'est pas ces affirmations positives attendez j'ai ma vie chier tomber c'est pas ces affirmations positives c'est que le début c'est super ses intentions elles sont importantes c'est simple ses intentions elles sont importantes mais vous avez besoin de processer vous avez besoin de changer parce que tel que vous êtes tel que vous êtes là dans l'énergie dans lequel vous êtes dans votre façon de voir les choses de la manière dont vous vous comportez consciemment dans la manière dont vous vous comportez inconsciemment de par toutes vos mémoires inconscientes et de l'énergie et de la vibration dans lequel vous êtes et ben ce que vous êtes là donne ces événements de vie absolument tous les événements de vie dans sans exception et la résultante de tout ce que vous vibrez à l'intérieur de vous à l'intérieur de vous est ce qui est extraordinaire c'est que c'est vous qui avez la clé de cet espace intérieur c'est vous qui avez accès tout le temps à tout moment vous avez accès à votre espace intérieur et donc à votre vibration intérieure à tout moment vous avez le pouvoir de transformer votre vibration intérieure à tout moment vous pouvez dire là ça ne convient plus et j'ai envie de processer pour déconditionner cela donc entre le moment du désir de vouloir un meilleur pour vous il y a le fait de processer pour remettre en cohérence c'est ce nouveau désir avec votre façon d'être qui n'a pas souhaité vivre dans l'abondance dire je veux je veux être riche je suis digne d'être riche je mérite d'être riche oui mes amis on est d'accord et c'est bien beau mais les belles paroles si on sait je le dis en créole si les belles paroles suffisait franchement ce serait trop génial non mais on se pose mes amis on regarde est ce que les belles paroles les affirmations positives l'encens tous les rituels qu'on a fait là suffit les rituels c'est bon parfois c'est magnifique mais enfin le seul espace où vous allez pouvoir tout changer c'est à l'intérieur de vous mais qui peut faire ça vous 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 allez actionner ce désir de changement vous allez chercher vous allez aller chercher ce changement là vous allez faire vous allez vous mettre en oeuvre pour ça vous allez changer votre perception de vous même pour vous élever la valeur que vous avez de vous même vous allez incarner cette estime de vous vous allez apprendre à vous positionner pour perdre des personnes que vous aimez mais qui vous estime pas par exemple pour accepter ce soi disant peur de la solitude pour vous mettre en valeur davantage et accepter d'attirer des personnes qui vous conviennent mieux c'est un process c'est un process qui nous demande d'affronter nos peurs c'est un process qui nous nous demande de transcender complètement les situations catastrophiques les pires les situations qu'on appréhende tellement de vivre et qui nous emprisonne dans notre enfer dans l'enfer de nos peurs oui c'est un process on peut pas se débarrasser de ça et demander à quelqu'un de le faire à notre place alors que nous mêmes on n'a pas conscientiser intrinsèquement d'être dans une vraie transformation de soi c'est à l'instant où je suis je me sens importante aujourd'hui qu'à ce moment là il sera naturel pour moi de recevoir de l'attention auprès des gens parce que je serai importante dans leur coeur aussi mais le point de départ c'est quoi c'est pas un soin énergétique ni un rituel pour changer ma vibration mon énergie non c'est parce que j'aurais pris conscience à ce moment là qu'on me donnant de la valeur je puisse m'autoriser à poser mes besoins librement spontanément que je puisse exprimer ce qui est cher à mon coeur même si je suis pas comprise d'accepter de perdre des personnes même si ces personnes là je les aime parce que cette percée personne là en réalité ne contribue pas à ce grand amour que j'ai envie de vivre là il y a quelque chose qui se passe là il ya quelque chose qui se passe donc les soins énergétiques c'est un soin d'accompagnement c'est à dire que ça nous aide dans ce cheminement de conscience ça nous aide dans ce processus de déconditionnement de déprogrammation et de reprogrammation de notre espace intérieur c'est un support mais ça ne peut pas être le moyen le moyen vous êtes au coeur de votre vie la vie vous est donné avec tout ce qu'elle comprend certes et c'est certainement pas facile pour certaines personnes parfois on a besoin de jeter l'éponge et on a envie de dire c'est appelé j'en ai marre tu peux t'en occuper débarrasse moi de ça oui les vies antérieures m'a tiré une balle ouais allez ma relation de deuil avec mon père ma mère est ce que tu peux me débarrasser de ma douleur c'est comme faire un bon massage vous savez ça fait du bien un soin bon soin énergétique avec quelqu'un qui qui arrive à faire sa pratique qui fait une bonne pratique de son énergie c'est génial vous allez vous sentir mieux mais c'est ce support là de se sentir mieux émotionnellement c'est un moyen un tremplin pour vous aider à processer justement vous ne serez pas exempt de processer mes amis parce que vous votre vie elle est entre vos mains et personne ne va prendre en charge votre vie à votre place personne ne le fera votre destin elle est entre vos mains tout est là à vous de voir si vous avez toujours envie de vous ok est ce que mon destin aujourd'hui est ce que ma vie aujourd'hui me convient en fait si ma vie me convient pas gratitude champagne au super si ma vie ne me convient pas parce que j'ai un autre désir j'ai des aspirations profondes et que je vois qu'il ya un gros décalage entre la vie que je rêve de vivre et la vie que j'ai aujourd'hui alors vous avez besoin de rentrer dans un processus de chez un processus de déconditionnement de déprogrammation de reprogrammation qui est un processus de changement de conscience qui est un processus de changement de perception de vous même c'est à l'instant où je me donne de la valeur et que je m'estime que je vais pouvoir m'autoriser à recevoir que je vais m'autoriser à me valoriser mais aussi ma conception de l'autre j'ai changé votre perception de l'autre votre perception du monde ce changement de conscience c'est aussi un changement de comportement de choix d'action que vous allez poser si vous posez toujours les mêmes vous prenez toujours les mêmes décisions vous pensez que vous allez changer votre vie non fait si vous dites toujours oui aux autres et qu'à ce moment là vous dites non à votre personne vous rejetez vous même vous accordez pas d'importance vous croyez qu'on va vous en accorder davantage non et le changement de conscience c'est vraiment un changement de version de soi au lieu de rester la personne blessée cet enfant blessé aujourd'hui je vais rep déprogrammer reprogrammer en moi vraiment des nouveaux codes pour me permettre d'être une personne aimante je suis la personne qui est aimée je suis aimable je suis aimante je suis un important pour moi et je suis important pour les personnes qui m'entourent je suis une personne qui a de la valeur aujourd'hui donc c'est normal pour moi aujourd'hui de recevoir de l'attention je m'autorise et j'accepte de recevoir je change ma perception je suis plus la même personne là quand vous changez intrinsèquement à travers ce changement de conscience à l'intérieur de vous qu'est ce qui se passe naturellement vous avez changé votre vibration intérieure et donc votre énergie et ça ce changement là vous reviendrez pas en arrière c'est un changement qui va être pérenne dans le temps ce qui veut dire que pour avoir un changement énergétique et vibratoire ça vous demande de reprendre la responsabilité de votre vie mais la responsabilité de votre création c'est à dire de tous ces événements de vie alors vous pouvez dire ouais mais ces événements de vie elles sont terribles ben oui si c'est la résultante de votre programmation intérieure aujourd'hui vous voulez dire ah ouais mais c'est c'est vrai mais si vous avez que su créer ces événements excusez moi de merde qui vous conviennent pas sans que vous en avez eu conscience peut-être que vous pourrez créer des événements heureux en toute conscience mais la mécanique de l'univers va être la même l'univers a une fonction c'est la manifestation l'univers a une fonction c'est de mettre en matière ce que l'on vibre que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses c'est un peu ça qu'on dit l'univers vous aime inconditionnellement ça veut dire que l'univers n'interfère pas dans notre libre arbitre l'univers respecte notre choix il est neutre il rend matière ce que l'on vibre et donc du coup il ya peut-être qu'une seule chose en fait il ya une chose qui est intéressante c'est de se dire peut-être que le plus important que ça l'a été pour moi je sais pas pour vous le plus important c'est peut-être se dire ouais mais je ne sais pas comment faire savez le droit de ne pas savoir comment faire et se dire je sais pas comment faire pour changer ma vibration intérieure pour pouvoir changer mon destin pour pouvoir changer mon avenir mais la question qui se pose en fait mes amis c'est est-ce que vous êtes prêts à apprendre est-ce que vous êtes prêts à donner de l'espace pour dire oui je vais m'accorder du temps je vais porter de l'attention sur le fait d'avoir d'apprendre et d'avoir des processus qui me permettent de prendre soin finalement de mon espace intérieur qui est si précieux puisque votre espace intérieur qui est votre vibration qui est votre énergie est le point de départ de toute création et de toute manifestation dans votre vie tous les événements de votre vie sans exception et la matérialisation de votre vibration intérieur oui de votre énergie mais je parlerai plus de vibrations intérieures dans la mesure où ça voilà c'est un processus de changement de conscience de perception de comportement de version de soi de structure identitaire alors à tous ceux qui celle qui tombe sur cette vidéo vous vous dites oui mais comment faire alors j'aimerais vous dire je veux vous dire une très bonne nouvelle c'est qu'il ya un programme que j'ai créé à cet effet si aujourd'hui vous avez envie de d'user de votre pouvoir personnel de transformer votre vie par vous même en toute autonomie et ce programme il est fait pour vous et ce programme c'est un programme qui a été le fruit de mon parcours de tous les processus que j'utilise aujourd'hui même dans mes accompagnements j'utilise ces processus là qui sont des processus 1 de la lecture 5d parce que avant de transformer quoi que ce soit on a besoin de cibler la racine de notre blocage d'où ça vient c'est ok de merde et en fait mais la question c'est dire ouais mais où je merde je merde qu'est ce que je fais qu'est ce que j'ai fait je fais de la merde mais qu'est ce que j'ai fait il est où mon problème qu'est ce qui fait que je retombe sur le même mur boum on me le dit pas je reviens pas je reviens quelle est la programmation l'acqu'est en moi de tirer ce réveil de manière automatique qui quel que soit mais mes désirs nobles mais envie d'autre chose je retombe sur les mêmes mecs sur les mêmes scénarios de de temps de précarité financière sur les mêmes douleurs pourquoi donc oui on a besoin d'avoir un outil pour aller voir au delà du mental et des histoires qu'on se raconte un outil j'appelle ça la lecture 5d pour aller cibler la racine de vos blocages inconscient dans votre vibration intérieure où ça se trouve et une fois que vous avez ciblé la racine de votre blocage vous avez le processus de la déprogrammation pour vous déconditionner et un processus de reprogrammation pour vous offrir une nouvelle programmation donc des nouveaux habitudes inconscientes automatique pour que vous puissiez créer le meilleur pour vous tout est une question d'encodage en fait donc à la question pour répondre à la question quel est le meilleur soin énergétique le plus puissant le soin énergétique le plus puissant mes amis c'est le soin que vous vous apportez à vous même c'est ça le soin énergétique le plus puissant c'est le soin que vous vous apportez à vous même donc posez vous la question est ce que le soin que vous vous apportez à vous même est assez puissant est assez transformateur aujourd'hui peut-être que vous prenez soin de vous à travers des méditations vous faites déjà ça vous prenez soin de votre nourriture vous faites du yoga vous courez vous prenez soin de vous mais peut-être que votre vie ne vous satisfait pas et là ça demande juste de se poser mais sans jugement il ne s'agit pas de se juger mais juste constater dire tiens de la manière dont je prends soin de moi ne me permet pas d'offre de m'offrir la vie que je désire vivre vraiment donc qu'elle qu'est ce que j'ai besoin de rajouter en plus dans la manière dont je prends soin de moi pour que je puisse atteindre ce que je veux il n'y a que ça c'est ça et ça c'est le soin énergétique le plus puissant qu'elle soit donc le soin énergétique c'est le soin que vous vous porterez à vous même les processus que vous allez utiliser pour vous mais le soin énergétique le plus puissant qui qui est le plus puissant pour vous offrir ce soin énergétique le plus puissant c'est vous c'est vous car vous seul avez la main mise sur votre espace intérieur vous seul à l'eau il n'ya que vous qui pouvez vous offrir cette autorisation d'aller vers d'aller vers de transformer de changer de lâcher de renoncer de faire le deuil de vous pardonner d'arrêter de vous juger il n'ya que vous qui puissiez faire ça et personne aussi compétent soit les personnes que vous trouvez autour de vous ne pourra jamais faire ça à votre place c'est en vous les amis vous avez ce pouvoir personnel de changer votre vibration de changer votre énergie et de transformer littéralement votre vie ce pouvoir est en vous n'en tient qu'à vous un temps faire le bon usage et deux de l'action n'est vraiment peut-être un de l'action n'est vraiment et de d'en faire un bon usage voilà mais si la question c'est le comment faire alors il ya des il ya des programmes qui existent donc moi le programme que je vous propose c'est le programme créer une vie sur mesure et être libre de votre passé le programme le lien est dans ma bio vous pouvez aller voir voilà on commence en octobre le 7 octobre les places sont restreintes parce que moi j'aime bien accompagner les gens pour qu'ils aient des résultats concrets donc il reste quatre places à vous de ressentir si c'est le moment pour vous là de prendre votre vie en main d'être autonome d'apprendre d'apprendre pour que pour les jours à venir et pour toujours vous ayez les moyens de transformer votre vie par vous même que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel que vous puissiez orienter votre destin comme vous le désirez c'est possible à vous de faire le choix juste de décider de ok j'apprends je suis prête à prendre aujourd'hui je veux apprendre aujourd'hui reprenez le pouvoir mes amis reprenez le pouvoir ça a été intense pour moi cela est donc j'espère que j'espère que vous ne donnerez aucun pouvoir à personne à personne j'espère que vous ne remettrez pas votre vie aux mains de quiconque que c'est ça en pensant que quelqu'un sera mieux que vous non voilà mes amis c'est c'était un live assez intense j'espère que encore de tout coeur que cela il vous a permis de de donner la valeur de la valeur encore plus à qui vous êtes le soin énergétique le plus puissant c'est le soin que vous vous apporterez à vous même c'est les changements de conscience que vous vous apporterez à vous même c'est ce changement de perception de vous des autres et du monde c'est ce changement de comportement que vous êtes prêts à mettre en place par amour pour vous c'est ce changement de version de vous même c'est ça qui vous aidera et c'est des changements qui vont être internes intrinsèques moléculaires dans votre adn qui fera que ces changements seront pérennes dans le temps voilà ça c'est mon dernier mot si vous êtes intéressé par le programme contactez moi je serai ravie de vous transmettre tous ces processus pour que vous puissiez avoir les moyens de prendre soin de votre espace intérieur et de votre vibration intérieur et ainsi transformer votre destin vivre la vie que vous désirez vraiment prenez bien soin de vous je vous remercie d'être là pour ces mots que vous avez mis si vous êtes en replay surtout n'hésitez pas merci de liker ça me ferait très plaisir que ça soit le capi merci de laisser un commentaire ça me fera très très plaisir de vous lire et de me dire ce qui vous a beaucoup marqué dans cela je vous embrasse fort mais